Les apparitions de Saint-Michel au Mont-Gargan en Italie Qui est l'archange Saint-Michel ? Michel signifie qui est comme Dieu. Il est un des sept archanges majeurs avec Gabriel et Raphaël de la religion chrétienne. Il est le chef de la milice céleste des anges qui représente le bien. Il est principalement représenté, au moment de la fin des temps, en chevalier ailé qui terrasse le diable durant la guerre des anges. Il est également représenté avec une balance car il pèse les âmes au jour du jugement. Il guide les âmes, les unes pour l'enfer, les autres pour le paradis ou pour le purgatoire. L'archange Saint-Michel est le saint patron du catholicisme de la France avec la Sainte Vierge à partir de 1638, le vœu de Louis XIII. Il est fêté le 29 septembre, le 8 novembre, mais aussi le 8 mai, le 6 septembre, le 16 octobre et le 3e dimanche de Pâques. Il apparaît de nombreuses fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est vu quand Dieu s'adresse aux hommes et il est envoyé, messager, porteur de la nouvelle. Dans le livre de Daniel, Daniel 10, 13, 21, l'ange Gabriel apparaît au prophète Daniel pour lui expliquer ses visions et lui révèle également qu'il était en train de combattre avant de lui venir en aide. Durant ce combat, Gabriel rencontra une forte opposition de la part du roi des Perses et il fallut l'intervention de l'archange Michel en personne pour que Gabriel s'en sorte. Dieu et Gabriel révèlent en Daniel 12, 11 à ce dernier une vision de la fin des temps où l'archange Michel se lèvera afin de relever les morts, certains pour une résurrection de vie, le paradis, et d'autres pour une résurrection d'opprobre et de morts pour des temps indéfinis. Dans le Nouveau Testament, Saint Michel entre en conflit avec le diable dans l'épître de Jude, 9, au sujet du corps de Moïse. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 4, 16, nous révèle que Jésus redescendra du ciel au signal donné par la voix de l'archange. Dans les visions grandioses de Saint Jean au livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12, 7, Saint Michel terrasse le dragon symbole de Satan et l'expulse du paradis en lui disant Michael, c'est-à-dire qui est semblable à Dieu, en référence à l'orgueil de Satan qui voulait prendre la place de Dieu. Pour les chrétiens de la plupart des églises occidentales et orientales, l'archange Saint Michel est invoqué pour obtenir une protection contre les démons. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12 Puis il parut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Tout à goût, on vit un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jeta sur la terre. Puis le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mise au monde. Or, elle donna le jour à un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône. Et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une retraite afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon et le dragon et ses anges combattaient. Mais ils ne purent vaincre et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, le séducteur de toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut, la puissance et l'Empire sont à notre Dieu et l'autorité à son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Eux aussi l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. C'est pourquoi « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez ! » Les apparitions de l'archange Saint-Michel La première apparition de Saint-Michel-Archange aurait eu lieu en Frigie, à Chône. C'est l'apparition la plus célébrée de celles qui ont été connues des Grecs et des Orientaux. Saint-Michel se montra sous une figure humaine à un homme de la Odyssée qui avait une fille muette, laquelle recouvra la parole sur le champ. Ce miracle convertit le père et la fille et fut suivi de la construction d'un magnifique temple en l'honneur de Saint-Michel. Et pour consacrer la mémoire d'un miracle si éclatant, on établit une fête particulière pour toute l'église d'Orient en l'honneur de ce prince de la milice céleste. Elle fut fixée au 6 septembre. La deuxième apparition de l'archange de Saint-Michel en Occident se serait produite aux yeux d'un berger au sommet du Mont Gargan, dans les Pouilles, en Italie. C'est celle que nous allons revoir en détail. Il serait ensuite apparu à Saint-Grégoire le Grand le 8 mai 590 au sommet du château Saint-Ange à Rome. Puis un sanctuaire est fondé en 708 par Saint-Aubert au Mont Saint-Michel en Normandie à la suite d'une apparition de l'archange. Vers 1420, Saint-Michel apparaît à Sainte-Jeanne d'Arc dans sa maison natale de Jeanne d'Arc de Don Rémy-la-Pucelle dans les Vosges. Jeanne affirme avoir vu en apparition et entendu les voix célestes de l'archange Michel et des saintes Catherine d'Alexandrie, Marguerite d'Antioche, lui demandant d'être pieuse, de ramener la paix au royaume de France en le libérant de ses envahisseurs et de conduire le dauphin de France, Charles VII, sur le trône en le faisant sacré roi de France par l'église catholique à la cathédrale Notre-Dame de Reims. Le 6 août 1451, alors que les Anglais capitulent à la fin du siège de Bayonne, une énorme croix blanche, symbole de l'archange, apparaît dans le ciel. Les apparitions de l'archange Saint-Michel au sanctuaire de Monte Sant'Angelo sur le Gargano. Ce sanctuaire est le plus ancien dédié à l'archange Michel dans l'Europe occidentale. Il fait partie de la commune Monte Sant'Angelo dans la province de Foggia, au nord des Pouilles, en Italie. Les premiers chrétiens eurent certainement recours dans leurs prières à l'intercession des Esprits Célestes, comme l'attestent les plus anciennes liturgies et les Pères de l'Église. « Que Jésus-Christ et les Saints-Anges nous assistent dans toutes nos actions », écrivait le martyr Némésien et ses compagnons à Saint-Cyprien. « Je prie les bons anges de recevoir mon âme à l'heure de ma mort », disait Saint-Grégoire de Nazianz. Mais il n'y eut aucune fête en l'honneur des esprits bienheureux durant les quatre premiers siècles de l'ère chrétienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que le ciel donna lui-même le signal d'un culte public et solennel par une apparition de l'archange Saint-Michel. Cette apparition eut lieu le 8 mai 492 sous le pontificat de Gélas Ier sur le mont Gargan, aujourd'hui Saint-Angelo. Les circonstances de l'apparition Un riche habitant de six pontes, Elvio Emmanuel, avait ses troupeaux sur les flancs du mont Gargano. Un jour, se dérobant à l'œil des bouviers, un taureau disparut. Il partire à sa recherche. Après bien des recherches, ils le retrouvèrent enfin sur la cime la plus escarpée de la montagne à l'entrée d'une grotte. Il avait les cornes embarrassées dans de fortes lianes. Furieux contre les obstacles qui le retenaient sur place, l'animal se débattait si violemment que personne ne put l'approcher. Alors, on lui lança une flèche. Mais chose étrange, cette flèche se retourna à mi-chemin de sa course et alla frapper celui qui l'avait tiré. Ce fait extraordinaire remplit d'une telle crainte les bouviers qu'ils s'éloignèrent immédiatement de la grotte. Cet événement émue la ville de Siponte et l'évêque ordonna des prières publiques. Trois jours après, Saint-Michel apparut au prélat et lui dit « Je suis l'archange Michel, un de ceux qui se tiennent sans cesse devant le Seigneur. J'ai choisi ce lieu pour être vénéré sur la terre. J'en serai le protecteur à jamais. » Cette caverne appartient donc à l'archange Saint-Michel, chef des milices célestes, qui fait savoir à l'évêque de mettre en pratique plusieurs dévotions, de venir y prier, de venir célébrer des messes et de s'y confesser. Ceci afin de christianiser le pays, de le délivrer de ses assaillants et de divers mots. Saint-Michel a aussi expliqué à l'évêque que cette grotte n'était pas un lieu bâti par des mains d'hommes, qu'il était saint par sa seule présence et qu'il n'était nul besoin de le consacrer à nouveau. Saint-Michel a expliqué que les prières seront exaucées si on suit ses demandes. L'évêque et les habitants se rendirent en procession jusqu'à la grotte du mont Gargano et prièrent en l'honneur de l'archange. À quelque temps de là, Siponte vit ses ennemis dévaster ses campagnes et menacer la ville. La bataille s'engagea. Et Siponte paraissait vaincu quand tout à coup, une formidable secousse ébranla le mont Gargano. De son sommet, couvert d'une noire vapeur, jaillirent des éclairs et des foudres qui portèrent la terreur et la mort dans le camp ennemi. Triomphante par le secours miraculeux de Saint-Michel, la ville de Siponte se montra reconnaissante à son puissant protecteur. Elle exécuta aussitôt des travaux gigantesques afin de pouvoir accéder plus facilement sur le mont Gargano et dans la grotte naturelle qu'elle fit revêtir intérieurement de marbre précieux. Elle bâtit une belle église dont la dédicace solennelle eut lieu le 29 septembre 522 par le pape Saint Boniface. Cette église est depuis le rendez-vous de nombreux pèlerinages et de grands miracles s'y sont opérés par la puissante intercession de Saint-Michel. De ce promontoire comme d'une forteresse d'où il protège l'église, le prince des milices angéliques semble dire à l'univers entier « Le sauveur Jésus, mon maître, est roi des rois et seigneur des seigneurs ». Son église a seule le pouvoir d'éclairer les intelligences, de gouverner les volontés et de sauver les âmes. Le plus spectaculaire des miracles a été l'arrêt de l'épidémie de peste qui ravageait toute l'Italie au XVIIe siècle à la suite des prières faites à Saint-Michel. En reconnaissance, une statue de Saint-Michel sera érigée sur le château mausolée d'Adrien au cœur de Rome qui deviendra alors le château Saint-Ange. Le site attire des pèlerins de près et de loin. Tout au long de son histoire, le sanctuaire a été visité par des papes, des empereurs, des saints. Prière à Saint-Michel-Archange. Très glorieux prince des armées célestes, Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde des ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Venez en aide aux hommes que Dieu a fait, à son image et à sa ressemblance, et rachetez à si haut prix de la tyrannie du démon. Glorieux Archange, vous, que nos rois ont autrefois proclamé patron de la France, protégez-nous contre tous nos ennemis. Nous vous conjurons de nous placer tous sous votre impénétrable protection. Protégez toujours l'Église et la France. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son protecteur, vous à qui le Seigneur a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix qu'il écrase Satan sous nos pieds afin de lui enlever tout pouvoir de retenir encore les hommes captifs et de nuire à l'Église. Présentez au très haut nos prières afin que, bien vite, descendent sur nous les miséricordes du Seigneur et saisissez-vous-mêmes l'antique serpent qui n'est autre que le diable ou Satan pour le précipiter enchaîné dans les abîmes en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, avec l'intercession de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Michel Archange, des Saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints, nous entreprenons avec confiance de repousser les attaques et les ruses du démon afin d'être fidèles aux promesses données lors de notre baptême. Amen.